... Mobilisation en place de la Comédie à Lyon à l'occasion de la journée de la femme. Béate Klarsfeld a la rencontre de collégiens de la métropole avant leur visite à Auschwitz. Enfin découverte de la dernière exposition du musée d'art contemporain consacrée aux artistes de Los Angeles. ... La femme c'est la moitié de l'humanité, c'est grâce à la femme que l'humanité continue et il faut lui donner beaucoup d'importance. Une grève symbolique pour la journée de la femme à Lyon. Ces dernières étaient appelées à cesser le travail et à se rassembler à partir de 15h40 devant l'hôtel de ville pour pointer leur différence de salaire avec les hommes. 15h40 c'est le calcul qui a été fait sur une journée standard de 7h à partir desquelles les femmes arrêtent d'être payées. Eh bien on a des accarts de salaire qui sont quand même assez impressionnants. Donc là la moyenne sur la ville de Lyon c'est 25%. Sur une année c'est comme si on arrêtait de nous payer le 11 octobre. Donc ça laisse deux mois et demi de bénévolat. Et pour ces lyonnaises que nous avons rencontrées, le combat ne porte pas que sur les salaires. J'ai l'impression qu'on vit une époque où l'image de la femme au lieu d'évoluer, j'ai l'impression qu'elle recule un peu. On voit par exemple avec l'avortement en Pologne, ils ont voulu restreindre l'accès à l'avortement. On voit en France c'est le même problème. Il y a encore des associations qui empêchent l'accès à la formation par exemple pour l'IVG et tout. A Lyon la mobilisation a rassemblé entre 100 et 200 personnes, beaucoup de femmes et quelques hommes. Je crois que pour toutes les victimes c'était un soulagement. Ce n'était pas la vengeance mais la justice a été faite. Il y avait un tribunal, il y avait des juges et la peine était quand même justifiée. Les morts en prison c'était aussi une satisfaction qui n'a pas pu sortir et écrire des livres. A l'occasion des 30 ans du procès de Klaus Barbie à Lyon, Béate Klarsfeld est venue rencontrer des jeunes ce matin au siège de la métropole. La femme du chasseur de nazis Serge Klarsfeld a donné une conférence avant le voyage de ses collégiens pour Auschwitz. C'est capital bien sûr, c'est eux qui sont ceux qui défendent nos droits et notre liberté et fraternité pour demain. C'est ça parce que nous serons vieux et puis on n'a plus la force et c'est aux jeunes de voir ce qui est arrivé. Donc je dis le voyage à Auschwitz c'est important pour les jeunes. Il faut vraiment transmettre ce que nous ont appris tous les déportés qu'on a pu rencontrer et que le voyage à Auschwitz, ce qu'on va faire, ça va nous apprendre encore plus et qu'il faut transmettre tout ça aux générations à venir. Je pense que ça va leur apporter un certain recul parce que certains ont l'impression que c'est un événement qui a lieu il y a peut-être un peu trop de temps et de les confronter à des personnes qui ont vécu directement ces événements-là va leur permettre d'avoir un autre regard sur ces événements historiques. Le département et la métropole organisent chaque année ce voyage de deux jours à Auschwitz pour les collégiens. Ils sont 135 à y participer cette fois-ci. L'Aswell de retour dans le top 8 européen. Les villes urbannées se sont qualifiées hier soir pour les quarts de finale de la Basketball Champions League en s'imposant largement sur son parquet 81 à 67 face à la Risse Salonique. Après le match nul de l'allée, la Green Team n'a pas hésité à sortir le grand jeu pour venir à bout des Grecs, infligeant même à ses adversaires un 47-18 à cheval sur le deuxième et troisième quartan grâce notamment à un Walter Hodge dominant. Au début, ils ont marqué les tirs. C'est encore une question de s'ajuster dans l'agressivité mais aussi à leur tactique offensivement. Si on arrive à mettre le même effort et la même concentration, on a montré de quoi on était capable. Après au tour suivant, il restera des équipes très talentueuses et il faudra vraiment mettre la même intensité. C'est la première fois depuis 11 ans que l'Aswell atteint les quarts de finale d'une compétition européenne. Une qualification en forme de sursaut pour les villes urbannées à la peine ces derniers temps à domicile. On s'est tout simplement dit qu'il fallait qu'on se réveille plus tôt. Après on a exécuté le plan de jeu, on voulait être agressif en défense comme on attaque. Donc une fois qu'on a mis ça en place, on a déroulé. On connaîtra le futur adversaire de l'Aswell sur la scène européenne à l'issue du tirage au sort des quarts de finale qui aura lieu vendredi après-midi. Depuis très longtemps en France, nous n'avions pas vu d'exposition sur l'actualité, sur la scène artistique d'aujourd'hui de Los Angeles. Voyage à Los Angeles, c'est ce que propose le musée d'art contemporain de Lyon à travers sa dernière exposition qui présente les oeuvres de 34 artistes de la ville américaine. Los Angeles est, comment dire, une espèce d'alternative à New York. Los Angeles concentre énormément d'artistes de la côte ouest et d'ailleurs. C'est une scène qui est beaucoup moins formatée, beaucoup moins orientée vers le marché que ne peut l'être par exemple New York et qui est peut-être un peu plus expérimentale. L'exposition intègre aussi des textes d'écrivains qui, durant un demi-siècle, ont façonné l'image de cette ville. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, que la littérature a une part aussi importante dans le cadre d'une exposition d'art visuel. Et on a essayé, du coup, comme ça, d'organiser un espace à l'intérieur duquel les gens peuvent s'asseoir, se poser, écouter la lecture de quelques extraits. C'est dit tout de suite, cette littérature, elle permet de donner le contexte dans lequel les artistes travaillent. Los Angeles, une fiction, exposition à découvrir au musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 9 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada